Vous savez, les gens de Kaloum, je vous avais prévenu. Han Dixin et Fafé Doïdoïne, je vous avais prévenu. Dit l'explosion du dépôt, c'est-à-dire dit bandier, dit drogmatier, ils ont beaucoup d'argent. Ça dit c'est vos terrains là, ils ne peuvent pas acheter. Parce qu'un terrain aujourd'hui à Kaloum, c'est plus de 1 million de dollars. Terrain qui est en Kaloum, c'est plus de 1 million de dollars. Donc, le CNRD, ils n'ont pas d'argent. Vous avez vu, je commençais à vous donner des documents. vous savez la seule chose qu'il pouvait faire si on avait dit non le dépôt, ils avaient agrandi le dépôt, vous t'en m'en comprenez pour des raisons de sécurité tellement qu'ils sont bêtes ils ont fait exploser le dépôt soi-disant, ils vont profiter de ça malgré qu'ils ont fait exploser le dépôt ils ont délocalisé le dépôt donc ce n'est pas à Conakry qu'ils vont construire ça ce n'est pas à Kaloum donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de danger ce n'est pas des domaines de l'état toutes les grandes villes du monde toutes les grandes villes du monde autochtones tu vas voir les autochtones de New York la place des autochtones est respectée mais les bambins là ne peuvent pas jouer avec vous ouvrez les yeux ça dit vos terrains c'est du diamant vos terrains c'est du diamant si c'est pour Ambeli autant Kaloum dit vous êtes les propriétaires vous pouvez aller auprès des banques pour construire des belles maisons si c'est ça les conditions pour construire des belles maisons l'état n'a pas le droit c'est doublé le président il connaît ce n'est même pas un pouvoir légal le dépôt a été délocalisé et l'homme est dédommagé l'argent a été donné le comité de crise a été mis en place ils ont reçu des milliards et tondi comme ils sont des ouïres et foutaient au tamal et falan non malo bec nama et malo bec tongo et distribut ah non ah non n'est pas il y a des noms il y a des damarou il y a des raisons il y a des marocés il y a des canca ou bien il y a des labés il y a des zéro coré il y a des autochtones il y a des futilités et on va faire des années il y a des années il y a des années et on va faire des années n'aura nana nana coco n'a villageois n'est redor co basse côte moutana basse côte fait n'est à wana nana bafano marabade autant nana parce que mou foutez et mou foutez tournée d'angé natana et de pouvoir exploder explosez d le c'est-à-dire le deux points été délocalisé calum aujourd'hui centre ville nara centre des affaires qu'on a créé fleur mené qu'on a créé au babaye nana méni c'est pas le domaine de l'état aura fort et nara à no kenne kiyan a ou la marana naba et des bandits comme ça vont venir pour deux pour prendre des petits documents indabois ce n'est pas un gouvernement légal dji drogue mati est en affaire et rafota n'amini méni au bata kadanka nana oufara wala luna on a attiré des dits d'eudit cao ramane et rafaka non mais c'est foutez ça comme des bandits après l'explosion du dépôt l'argent qui a été donné ils n'ont rien donné aux gens de caloum maintenant ils sont en train de leur donner un document des papiers ils vont les envoyer en ce moment il n'y a pas de problème si l'état veut il n'y a pas de problème on veut que vous changez nato di oua masara nabir infon mais e wama yomaya nana bafé transitionnara qui ont voté ben jibandie 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 transition la ma agade à gagne un mingue bbara d'angie mingue bbara d'angie bb mingue bbara d'angie bb et mona nabba jibandie monoma nathan abade au fari ma flou b parce que eskouro na ouyama eskouro ndi et tonton tedi somane et il parce que né enougené et nougené harlu masarade et també ou birin kere nara on n'a rati dit que oufra mané e rafra medie bandie mouton ma fadé lagine kanan ira et non mais domaine de l'état ce n'est pas le domaine de l'état et on va venir vous faire sortir comme ça vos terrains à caloum parce que les bandits aujourd'hui ils ont beaucoup d'argent et bara drogmatis n'a kobri ne ira et bara mounia au rafra o o a forêt partagé entre eux là bas voilà donc je vous dis attendez ya un moodi s'il a coquet a quoi la banane banane kéta a les d'angadé non le temps moi c'est pas mon droit je parle pour les gens de caloum à l'un cadre dj nedison qui va accepter d'où il n'a bic en casso qu'on a qu'on pour des raisons de quoi en fait sortir les gens de canca là bas vous ne voyez pas que ça c'est du footage on est d'accord pour Ambelli le président Macron est venu, il a construit des hôtels si l'état a besoin d'intérêt mais dédommager les familles c'est aussi simple vous ne voyez pas, même en Chine, dans les pays communistes vous voyez ces images là, même en faisant des autoroutes si le propriétaire dit qu'il ne vend pas, on a vu toutes ces images là même Donald Trump ici, Atlantic City, à New Jersey une dame, Donald Trump a tout fait, malgré son argent elle a dit qu'elle ne vend pas, ils ont été à la justice mais ce qui est le propriétaire, c'est le domaine privé il n'y a rien à l'américain, il n'y a rien à domaine privé l'état, ils ont fini de faire exploser le dépôt au moins le dépôt, on pouvait dire voilà pour des raisons de sécurité, non, ils ont délocalisé à Canary-ramène non, mettez les coeurs, ils ne font que signaler ils n'ont qu'à signaler le live, moi je m'en fous ils ont peur de nous donc n'acceptez pas n'acceptez pas que des bandits viennent c'est eux qui vont devenir riches l'argent a été donné, l'argent a été donné pour les victimes l'argent a été donné pour les victimes où est cet argent, leur communauté de crise est-ce qu'ils ont déjà fait un jour un rapport rabat au dehors, un groupe de bandis fouillantis autant commandé, autant tiré, autant forêt en tant que Togo, en tant que Togo, et non, ah non, et non mais pas, il n'y aura pas le droit de nous avoir là bas, il n'y a pas que si quelqu'un ne connait pas son droit ouais là bas, non, les domaines de l'état ça n'y a pas pas Togo, même Fogufogu fogufougou, l'endroit où vous allez pour vous amuser même moi, en 2020, c'est à dire Fogufogu, tu pars, tu te sens, tu es Guinée Fogufogu, ambiance à Ganesquemps à l'abama et ils ont gâté Fougou Fougou et il y a le pouvoir des jeunes. Montrez-moi un centre culturel que eux, ils ont construit. Montrez-moi un centre culturel. Kaloum dit tout ce que les bandits sont en train de faire à Kaloum, c'est privé, c'est pour eux, ce n'est pas général, ça n'appartient pas à la Guinée. L'argent qui était dans les caisses de l'État, ils ont tout volé. Ils ont besoin de terrain en ville et je vous ai dit l'explosion du dépôt, j'ai dit les conséquences, vous allez le sentir. Je vous avais déjà parlé plus de 700, non, 800 foyers, 800 foyers, jusqu'à Dixine, jusqu'à Dixine, ne vous levez pas, ne vous organisez pas. Je vous avais tout dit ici. Mais quand on parle, je vous avais tout dit. personne, on a tout fait. Au moment que vous avez la force, vous êtes nombreux et pourtant vous êtes prévenus. Au lieu de vous organiser, il faut adhérer. il n'y a pas de problème. C'est notre droit. On va construire, on va mettre des logements sociaux. parce que des logements sociaux aujourd'hui, à Dixine, jusqu'à Caloum, et jusqu'à Caloum, entreprise, n'en a qui ? Entreprise, n'en a qui ? Au fait, non, il y aura entreprise dans ça. Mais des bandits ne peuvent pas vous faire sortir Caloum de la sorte à des foutaises, n'en a qui ? Ce n'était pas le domaine de l'État Mara. Car il y a un accident, l'explosion des deux pauvres arabes. Et on dit au dédommager, et il m'a fait des mains, et on vous ramasse à l'oignogé. Et on vous envoie jusqu'à Anso Mania. Ah, on vous envoie jusqu'à Anso Mania. On vous envoie 0, 0, 0, 0, 0. Toutes les grandes villes du monde, toutes les grandes villes du monde, autochtones et ont respecté. Les gens qui vivent ici, les Canca, les Damaro, les Yomou, les Abidjan, les Yireo. Autochtones, ont respecté. Autochtones, les Arabes, les Autochtones, les Autochtones, les Autochtones, ont décidé qu'ils n'avaient à l'arrivée. Ils ne sont même pas élus du peuple. Ah non, Caloum dit, ils ont dit qu'ils ont été dans les ministres. Ils ont dit qu'ils ont été et qu'ils ont été en train d'être. Parce que parmi vous, Andé Baro, il était fini à l'État, il n'y a pas d'être à l'arrivée. Comme il n'y a pas d'être à l'arrivée. Ça, je vous le dis, n'acceptez pas, n'acceptez pas cette manipulation. Il ne faut pas que ces gens-là viennent vous déloger comme ça, comme des étrangers chez vous. vous ne voyez pas que ça, c'est du footage. Depuis quand on a dit que non, Caloum, c'est le domaine de l'État, le domaine de l'État. OK. C'est eux-mêmes, je l'ai dit ici. Mais ils ont fait exprès à des petites personnes. C'est dans leur tête. Ils se sont dit qu'ils ne vont pas quitter le pouvoir. mais pour faire partie les gens de Caloum, il faut qu'il y ait l'explosion du dépôt parce qu'il y a l'économie en temps et qu'il y a eu des enquêtes. Est-ce que Charles Ratt a poursuivi pour voir clair dedans? Non, il n'y a pas eu d'enquête. Est-ce que vous avez été déranger? Ça dit, les gens sont des autres qui disent que Caloum ne sont pas les gens qui disent que Caloum. C'est une femme qui a fabriqué et qui a été 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 et plan monté et terrain sautant et si la banque ils achètent c'est-à-dire ils prennent de l'argent auprès des banques. Et tâches ce sont les banques qui les apprêtent. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la banque. Il n'y a plus de danger de dépôt en bras du Canada et de localiser. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Même si on dit qu'il y a des dommages il n'y a pas de danger. Mais on ne peut pas vous donner des papiers pour dire on va vous envoyer en ce manière. Est-ce qu'ils vont vous donner la valeur de vos terrains aujourd'hui ? Un terrain à Caloum ? Un terrain à Caloum ? Je dis bien un terrain à Caloum ? Un million de dollars ? Falafé, tu n'as rien eu ? Un million de dollars ? Dix milliards ? Dix milliards ? Terrain à Caloum ? Est-ce que les gens vont vous donner chacun dix milliards ? C'est-à-dire au-arli ? C'est-à-dire étudier ? Personne ne va aller à l'ABE des domaines qui ne sont pas pour l'État. On va faire sortir. Demandez l'endroit que Ousmane Gawal a donné au ministère de la Sécurité. A vendu d'ailleurs. Domaine de l'État à Gawal. Ousmane Gawal a vendu ça à deux milliards. Imaginez le terrain du ministère de la Sécurité. Le terrain du ministère de la Sécurité. Malgré que c'était là-bas, c'était domaine de l'État. Mais Ousmane Gawal l'a vendu à combien ? Deux milliards de dollars et deux milliards de nos francs à l'État guinien. Parce que lui, il était à l'habitat. Et autant, il y a eu un fond. Il y a eu un fond. Terrain mati, Gawal, à deux milliards. Terrain que j'ai eu un fond. Je ne sais pas si j'ai eu un fond. On a eu un fond. Ça, c'est pas la politique de. La politique a moui qui de. On n'a ton go. Obara mini zéro. Ils vont vous jeter derrière là-bas. Asoumane yamène bourrouni, kiramouna, goudromouna, temouna, et ils vont vous jeter là-bas. Enamè, m'bada so konakiri kaloum nara. Ko yuani konakiri, pis seni kaloum. Ta, abirin, por na minde kaloum. Administration na minde kaloum. Otele fanyé na minde kaloum. Ka kaloum ke, e wamanen, e ga bangifori, e ga masara. Na plan na na. Y a des banques pour vous aider pour ça. Mais ce n'est pas de la sorte. Yo maya nan neki. Ouna katina yo maya tama. Megi keremouna ma fera. O organisez, organisez-vous. Khe wa ma oufaka feo, e ga oufaka. O ga droa nan neki. O ga droa nan neki. Les anciens de New York, e ga peti fils, peti fils, e berin ba na reto. E berin, kwebri kaya nan nira. Ota nou mene, zéro, na fe tankwe. Walloy, sa ke dan kanana na oufora. Organisez-vous. Organisez-vous. E mama di fa, aboyant ton ga kou de ta rabat. Na gouverne ma rafa, ota na mene. Président sekoutouré, le Président sekoutouré, sa ke lui na pas osé faire. Pe a son am. La sa na konte, pe a son am. Dadis. C'est quoi qu'on a dit? Président l'fakonde. E di bandi e rafa, di bandi e rafa, transition, il reste combien de mois? Normalement, 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 il reste 6 mois. Normalement, il reste 6 mois. Transition, il reste 6 mois. Et, dixi mois boum, gouvernement légal mar. O tanga, e rafra au tambe, e rafra au tongo, aura tiré, e rafini et sa ora. Domaine, ename, si c'était un domaine de l'Etat, on peut comprendre. Mais domaine de l'Etat mar, ta fror mene. la ville de Conakry a commencé là-bas. On ne peut pas venir vous chasser comme des bons ariens. On ne peut pas venir vous chasser comme si c'était un bidonville que vous avez créé sur le terrain de l'Etat. Non. C'est pourquoi j'ai dit que ces gens-là n'ont rien. Ils n'ont aucune notion de la République. Vous êtes restés assis. Et il faut être présent. Il faut qu'on est broum. Et bien, c'est ce que je vous ai dit depuis longtemps. J'ai dit, quand tu vois un malfaiteur faire le mal, si tu ne vas pas aider les autres, il ne faut pas rire, il ne faut pas applaudir. Parce que, Mamadi a dit devant tout le monde, il va faire le sale boulot, il n'a pas d'état d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'ources. Il n'a raison. Il n'a pas d'hum HARRIS. 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 Mais il n'a plus d'hum HARRIS. Je vous ai dit, les deux mois à venir, le café à éclair de mon capitulture. J'ai dit, vous allez voir quelque chose, le pire, les caisses, c'est rouge même et petit, vous allez comprendre, dépenses, baragbo, comme le Mouna, Bandier, l'administration, c'est devenu une affaire de famille, des nominations par affinité. Vous avez vu Topaz, tous ces gens-là, les entreprises, on n'a qu'à l'idée, autant, c'est-à-dire le petit bien que vous avez là, je vous avais prévenu sur le recrutement des forces spéciales, tout était fait exprès. Pour ce jour-là, mais Allah n'a fait, Dieu n'a pas voulu que ces jeunes, le recrutement, il y a eu plus de 50 mois, Allah n'a qu'à l'idée, parce que nous n'avons pas le minimum, autant nous manifester, nous n'avons pas les enfants, et ils vont dire, ah, ce n'est pas nous, c'est leurs propres parents, et ils n'ont pas le même, mais Allah n'a fait pas. Hé, hôti, hôti, dé, arrête, ça dit, organisez-vous, Dieu est mon nom, transition, transition, Foutez-vous n'a d'être transition, gouvernement m'ando, qui n'est pas légal, hôti, hôti, n'a pas le même, quand il est bon, hôti, n'a pas le même, hôti, n'a pas le même, transition, au moins, ce mandat, c'est-à-dire, quand les gens votent, ils n'ont pas le même, et il y a un programme qui est là, on va faire ça. c'est pas joli non mais c'est dommage c'est dommage ce qui se passe les gars je vous ai dit 700 foyers 700 foyers de Dixine jusqu'à Calou comment on peut récupérer ces endroits sans dédommager les propriétaires on voit dans les pays communistes quand des propriétaires de terrain qui ne vendent pas on veut faire des autoroutes on voit comment on contour ces champs là sinon dans ces pays communistes j'ai dit bien des pays communistes ils peuvent prendre ces terrains là mais n'est-ce qu'ils ont ce respect là domaine privé domaine privé il faut mettre des taux seulement il y a des domaines la Guinée nous appartient tous mais on ne peut pas venir chasser des gens comme ça comme des bonariens ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer un pays c'est comme ça qu'on doit gérer un pays ils ont fait sortir combien de personnes hein toi Amadou Pita qui dit imbécile parce que vous n'avez pas de respect ils vont aller dans ton village là-bas toi tu dis Pita là quelqu'un peut aller dans ton village à Pita je viens de te bannir sur ma page des idiots comme ça tu penses que ça c'est politique demain demain c'est chez toi Pita là-bas ils vont aller récupérer Ousmane Gawal a vendu domaine de l'état au ministère de la sécurité 2 milliards pourquoi Bachir n'a pas pris le terrain là malgré c'était domaine de l'état Ousmane Gawal a vendu des idiots comme ça parce que vous voyez ce qui se passe vous voyez ce qui se passe c'est comme ça ils viennent petit à petit au départ quand il y a eu le coup d'état c'était les responsables du RPG après qui c'est Lou qui parle de URPG aujourd'hui après c'est un Cidia je vous ai dit Mamadi vous ne le connaissez pas il a fait le mal à son bienfaiteur quand quelqu'un fait le mal à son bienfaiteur il faut avoir peur si Mamadi était venu d'ailleurs il n'était pas dans le gouvernement d'Alfa Kondé il n'était pas la force il n'était pas la tête des forces spéciales je pouvais comprendre sa voilà à rare engagement Mamadi n'a rien d'autre qu'un traite à nouveau ma président Alfa Kondé place n'aura si c'était autre chose depuis longtemps il aurait quitté si vraiment son combat c'était pour la démocratie il n'a pas de niveau depuis longtemps il aurait bien organisé mais on est là quand on mène le combat c'est à dire de façon générale il y a des idiots qui vont venir nous emmerder on va s'asseoir tout de suite là ceux qui vont faire à Kaloum demain ils vont venir à Dixine après c'est vous même et déjà le plan aussi de Ratoum parce qu'ils ont dit qu'il faut casser complètement diviser la barre que si c'est une force de résistance qu'il faut casser tous ces quartiers là aussi vous n'avez rien vu vous ne connaissez Mamadi est là à vie tant que le peuple ne se lève pas ou alors il est là à vie le coup d'état était un instinct de survie Mamadi a fait le coup d'état pour se sauver parce que partout où il partait l'état guiné allait l'arrêter même actuellement Mamadi il est là-bas à vie la Guinée ne va pas se développer c'est pas son problème on ne paye pas le fonctionnaire c'est pas son problème le pays n'a pas le courant ce n'est pas son problème lui il a le courant au palais lui il a l'internet là-bas lui il mange bien sa famille est bien logée montrez-moi la famille du président on a monté toutes sortes de mensonges ici on a monté toutes sortes de mensonges on a monté toutes sortes de mensonges on a monté est-ce que tu vas même rêver pour dire on va faire ça les fonctionnaires de l'état ne sont pas payés les fonctionnaires de l'état ne sont pas payés donc les jeunes de Caloum parmi vous même le jeune qui avait parlé la dernière fois dans l'émission des grandes gueules il s'exprime très bien tu sens que c'est un intellectuel le jeune je crois Touré la dernière fois il était dans l'émission des grandes gueules même en parlant tu sens que oui c'est quelqu'un d'instruit vous pouvez vous organiser vous aussi allez-y auprès des banques si c'est pour reconstruire vos maisons allez-y prendre des prêts auprès des banques au logement 4 étages 5 étages 6 étages vous pouvez occuper 2 étages tous les 4 là ou à sa location l'argent que vous avez pris auprès de banques investissement en Nara en quelque temps seulement vous allez le terrain vous appartient vous travaillez avec les banques les 4 niveaux vous pouvez payer la banque à partir de ça mais si des bandits viennent ils vont vous faire sortir parce qu'aujourd'hui ils ont l'argent de drogue ils ont eu beaucoup d'argent l'argent qui était dans les caisses de l'état ils ont tout pris ils ont l'argent ils ne veulent pas le construire en ce manière c'est à Caloum c'est Caloum ils veulent vous savez combien de maisons ils ont acheté combien de maisons ils ont acheté vers là-bas les bordures ils n'ont pas fini avec les domaines de l'état qu'ils ont récupéré c'est encore ces endroits-là vous allez vous autant grogner ils viennent mettre le feu au dépôt comme raison de vous chasser on ne vous dédommage pas dans le cas il ne faut pas dans le cas il ne faut pas il ne faut pas attendez je crois que le document je vais vous montrer quelques documents attendez voilà je vais moi t'envoyer voici le document quand les bandits sont en train voici le document les gens pensent qu'on vient pour parler voici le document ça dit non je n'ai pas vu un plan machiavelique comme ça rapport d'évaluation poste sinistre sinistré regardez regardez on ne dédommage pas les gens on ne les loge pas ça fait plus de 100 jours les gens là dorment tu n'es pas ma conakry il se débrouille pour dormir dans les marchés combien de jours il n'y a pas eu comité de crise terrain des gens c'est comme ça non on va vous envoyer en ce manière mais ça ne va pas chez vous c'est comme ça on gère un pays la Guinée on va s'asseoir on va laisser la Guinée dans la main des bandits comme ça des tonneaux vides comme ça la Guinée tu m'as dit si c'est comme ça qu'on doit gérer un pays crise comité de crise malgré que les entreprises ont donné des milliards des milliards il n'y a pas eu de rapport on peut gérer un pays comme ça la famille explosion du dépôt il y a eu combien combien d'argent a été donné compagnie téléphonique compagnie en Guinée des Guinéens se sont mobilisés à l'étranger ils ont donné des milliards est-ce qu'ils ont fait un rapport comité de crise un jour pour dire les gens de Kaloum voici l'argent qu'on a reçu et comment nous allons répâtir les gars le dépôt assurance ça n'a rien à voir avec ce que les entreprises pour aider les pauvres vous avez vu les Guinéens les artistes tout le monde pour apporter assistance à ces victimes quelqu'un peut mourir on ne leur donne rien c'est ceux-là qui vont diriger la Guinée donc voici le document qui me fait révolter ce soir voici le document on les dit ils vont les prendre et regardez la commune de Kaloum particulièrement les quartiers correntis 1 tous ces quartiers là correntis 1 correntis 2 tombo almamia almamia 2 regardez tous ces grands quartiers correntis 1 correntis 2 tombo almamia 1 et almamia 2 ça dit non non c'est grave quoi en est tongo ils vont aller les jeter à amsoumania maintenant ce n'est pas domaine de l'état ils vont récupérer comme ils veulent bon regardez correntis 1 129 concessions imaginez correntis 1 129 concessions correntis 2 76 concessions tombo tombo 61 concessions 119 concessions c'est plus de mille et quelques ou deux mille ou trois mille personnes dans un petit groupe et correntis et correntis de 76 concessions tombo 61 concessions non c'est incroyable incroyable il y a eu plus de 1162 bâtiments touchés à Bérin tout est là vous voyez 1162 bâtiments mais ce n'est pas de la sorte qu'on gère un pays les gars non mais le CNR c'est incroyable c'est incroyable bon coût des dégâts enregistrés ils ont dit voilà les dépenses qu'ils doivent faire pour le lycée collège 28 septembre correntis 1 coût 2 milliards et quelques qu'ils doivent mettre là-bas collège château d'eau 1 milliard 307 école primaire almamia 24 oui 24 millions collège primaire de la gare almamia 243 millions collège école nationale des instituts des instituteurs ENI temenetai 244 millions groupe scolaire la blanche blanche neige correntis 163 millions école du centre couler on dit 664 millions malgré que ne moutouche à l'omé raba voilà dépenses en an akigo les bâtiments dégâts enregistrés sur les bâtiments administratifs immeuble KPC ministère de l'enseignement 4 milliards tout ça c'est fait pour bouffer de l'argent tout ça c'est fait même ces écoles l'argent dont ils sont en train de parler le groupe de bandit ils vont se bouffer ils vont bouffer cet argent voici le montage le montant global pour les bâtiments de l'état pour les bâtiments de l'état 29,329,573,561 francs guinéens ça le montant pour les bâtiments voilà maintenant les dégâts enregistrés sur les maisons de culte les mosquées et autres dépenses totales 2,847,000 les dégâts enregistrés sur les bâtiments privés bâtiments privés voici étant c'est le dégâts 35 milliards est-ce que ceux-là ne peuvent pas vous donner 35 milliards 35 milliards c'est quoi 35 milliards de francs guinéens 3 millions et quelques et Amara a acheté un terrain à Gbecia Port à un de nos parents à 2 milliards la maison qui est à côté il a acheté encore à 800,000 ce qui fait près de 3 millions Amara vous tous les sinistrés les privés les bâtiments privés et là il a dédommagé le document est là 35 milliards Amara il a cassé la maison il va mettre des milliards et des milliards c'est-à-dire toute une famille concession pour vous donner les 35 milliards le dépôt n'existe plus et il va délocaliser où est le problème ce n'est pas un domaine de l'état même vous prenez la justice et c'est comme ça on veut jouer avec vous c'est comme ça on veut jouer avec vous on va vous jeter à Ansoomania Ansoomania village et au gamin amou falama kaloum dina c'est eux et tana finir ma kaloum dira et tana rambara gafari c'est eux les vrais maintenant vous voulez venir loger à kaloum au loger ma tana si on veut embellir une ville il y a les règles mais ce n'est pas de la sorte d'abord ils ont perdu des parents l'affaire de l'explosion tout le monde en sait c'est fait exprès c'est pourquoi il n'y a pas de rapport tout est fait exprès tout est fait exprès parce que c'est des gens qui pensent petit dans la tête et moi et moi et moi je vais faire ce que j'ai donc voici comme je vais faire ce que j'ai en arrière le document est déjà là le document est déjà là tous ces quartiers c'est le plan et moi je vais récupérer le fait ils ont déjà leur plan regardez ils ont déjà leur plan le reste de kaloum c'est comme ça ils vont faire aujourd'hui ce sont ces quartiers là toutes les dépenses ici c'est de 300 378 milliards pour un état comme ces gens là 378 milliards mais c'est n'est pas pour un état 378 milliards kaloum n'a pas des gars n'a pas 378 milliards pour un pays c'est quoi attendez d'abord je vais bien citer le nom de ces communes là après le reste des communes à kaloum et mouna marabade tout d'un coup parce que kaloum onoumini n'a moufoyébe ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire tout d'un coup donc quarantine 1 quarantine 2 tombo je vous dis de vous préparer okéli vous préparez parce que Dieu planera c'est une manière parce que j'aurais été d'accord s'il y a des hommes d'affaires qui venaient pour acheter vos terrains autant un propre consentement c'est vous qui l'avez décidé c'est de votre propre gré vous avez décidé mais vous n'allez pas accepter sous une transition ils ne sont pas des élus du peuple ils sont illégales la population autant kaloum vous n'avez pas voté pour quelqu'un comme représentant c'est des bandits c'est des gangsters si vous aviez des armes et vous avez des armes autant kaloum vous n'allez pas toi même tu sais que c'est le domaine de l'état mais pour vous on fait exploser le dépôt le dépôt a été délocalisé déjà où est le danger si vous voulez dormir dans des taux dire ça n'engage que vous même si on veut que la ville soit belle il y a des programmes pour ça mais ce n'est pas de la sorte on ne peut pas venir pour dire ah non on va vous prendre de force après ce quartier le reste encore de kaloum si l'état veut mettre un programme d'embellir la ville mettez ce programme d'embellir mais ce n'est pas de façon sauvage je ne sais pas mais je ne sais pas qu'on va nous faire responsable c'est comme ça parce qu'ils ne réfléchissent pas et moi c'est ce que l'on et moi c'est ce que l'on et moi c'est ce que l'on c'est pourquoi je m'a dit qu'il n'a pas d'état d'âme il va faire le sale boulot il va faire le sale boulot il va faire le sale boulot le sale boulot il va faire le sale boulot donc réveillez-vous je vous ai dit ce n'est pas seulement kaloum même les gens de Dixine ne vous organisez pas asseyez-vous ils vont venir petit à petit Mamadi n'a pas l'intention de partir Mamadi dans sa tête il doit mourir au pouvoir lui son survie c'est là-bas Mamadi à Coulon il sait ce qu'il a fait ce qu'il faisait avant la justice coup d'état c'est un crime il a tué des gens Mamadi c'est le ma c'est-à-dire ce qu'il attend devant la justice donc c'est lui le juge aujourd'hui son survie c'est ça c'est de rester ce qui parle d'élection ce qui parle on va faire ça vous êtes en train de vous fatiguer vous êtes en train de vous fatiguer seul la force rapport de force il n'y a pas la population tout le monde doit sortir mais si les gens ont peur c'est ça le problème du Guinée toi tu dis que tu combats le mal on est en train de faire le mal il faut aider l'autre c'est l'union qui fait la force on ne pourra rien contre ces bandits c'est un petit groupe seulement vous n'avez pas vu les dadis il y avait la liste du CNDD j'ai dit c'est un petit groupe c'est pourquoi ils ont voulu prendre les jeunes de basse côte pour venir encore tuer les jeunes de basse côte mais c'est les jeunes eux-mêmes qui sont morts parce ça on ne dit qu'il est il ne dit qu'il en train pour la formation ne on ne dit qu'il y a pas du Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501